...être un jour ce sentiment, être en amour, car pour nous, c'était un crime. Cette minute du patrimoine met en scène Jim Egan. Bien peu de Canadiens savent que ce militant de la communauté homosexuelle a énormément contribué à l'avancement des droits de la personne au pays. Mais comme le rapporte Marie-Isabelle Rochon, son histoire est maintenant mieux connue. Quelqu'un se devait de répondre au tabloïd. Historica Canada a diffusé cette semaine une vidéo d'une minute retraçant la vie de l'activiste Jim Egan. Peu connu du public, Jim Egan a milité dès les années 40 pour briser les stéréotypes entourant les personnes homosexuelles et pour faire reconnaître leurs droits au Canada. En moins d'une journée, la vidéo a été visionnée par plus d'un million de personnes au pays. Steven Dunn, originaire de Saint-Jean-Terre-Neuve, est celui qui a réalisé ce vidéo. Malheureusement, l'histoire de la communauté LGBT n'est pas très bien documentée. La plupart des gens n'ont jamais entendu parler de Jim Egan et ne connaissent pas les impacts déterminants qu'il a eu pour les personnes de la communauté LGBT à travers le pays. Joshua Jamison, qui réalise des courts-métrages, a été touché par le vidéo d'Historica Canada. Selon lui, il est important qu'il y ait plus d'opportunités et d'espace pour que d'autres histoires du genre puissent être racontées. Dans ses propres recherches, il a trouvé qu'il était difficile de trouver des informations au sujet de l'histoire de la communauté LGBTQ au Canada. La majorité des personnes pourraient apprendre un petit plus de l'histoire LGBTQ et les petits films comme l'un de Steven Dunn est une opportunité parfaite pour ça. Pour le coprésident de St. John's Pride, Paul Combin, la vidéo illustre bien les difficultés de l'époque et les combats menés pour arriver au même droit que les personnes hétérosexuelles. Jim Hagan aura donc marqué l'histoire en rendant l'orientation sexuelle protégée sous la Charte des droits et libertés du Canada. Ici Marie-Isabelle Rochon, Radio-Canada, Saint-Jean, Terre-Neuve. Le Japon peut-il... Le Japon peut-il...